Bon, il s'agirait de commencer sur l'art, et qui dit art, dit les beaux-arts. Les beaux-arts de Paris, notamment, et ces beaux-arts, je m'y suis intéressé, déjà en passant devant le bâtiment, je le trouvais très beau, et j'étais avec Missor à ce moment-là, et il m'avait dit qu'il y était déjà rentré, et qu'à l'intérieur, c'était magnifique. Et donc les beaux-arts, j'ai continué à m'y intéresser, et je suis tombé sur YouTube, sur un documentaire sur les beaux-arts, qui finissait par conclure qu'il y avait un décalage entre la beauté du lieu et tout le travail qui a été mis dedans, et finalement, les élèves qui ne respectaient pas le lieu et même le dégradé. Et j'ai continué comme ça mes recherches, je suis allé naïvement sur la page Instagram des beaux-arts en me disant « Mais nous, on est dans l'art, on va apprendre de quelle naïveté ai-je fait preuve dans mes recherches ? » Je suis tombé immédiatement sur Eric Fassin, le sociologue, je t'explique tout ça. Donc je commence à suivre les beaux-arts sur Instagram, et là immédiatement, qu'est-ce que j'apprends ? Que bientôt va se dérouler un live avec Eric Fassin. Eric Fassin qui est un sociologue. Les sciences sociales. Pas un artiste. Il est de l'école américaine, c'est là-bas qu'il a étudié, et c'est un sociologue plus précisément dans le domaine de l'ethnie et du genre. Alors Eric Fassin, il est dans un schéma dont on a l'habitude maintenant, qui est le schéma de la subvention. En fait, il ne représente personne, c'est-à-dire qu'il écrit des livres qui vont de l'homosexualité au Japon jusqu'au Rome, problème racial, comme le dit le titre, en France. Je veux dire, c'est un pur produit du système, c'est-à-dire que personne ne lit ses livres, il n'y a pas de fan club d'Eric Fassin, et en général, ces vidéos provoquent l'indifférence ou la désapprobation. Et justement, j'ai une anecdote par rapport à monsieur Eric Fassin, c'est que moi, je regarde très peu la télé. Et l'été dernier, je suis passé chez mes grands-parents, et là, une fois dans l'année, je l'ai regardé. Qui vois-je, après le journal de 20h, débarquer comme ça et dire « Le racisme anti-blanc n'existe pas ? » C'était monsieur Fassin. Le truc, c'est que quand il passe à la télé, déjà, on ne lui a pas demandé de venir, et puis surtout, on ne peut pas voir, comme on voit sur Internet, quand on clique justement sur cette même vidéo, la forte désapprobation qui se fait sur YouTube. Et là, on nous met ça comme si c'était... On ne nous le présente même pas comme l'opinion populaire, mais comme ce qu'il faut penser. C'est-à-dire, ça n'existe pas pour les sciences sociales, vous n'êtes pas dans les sciences sociales, vous êtes un peu... Il faut écouter les gens des sciences sociales. Avançons. Et donc, durant ce live d'Eric Fassin, il va revenir régulièrement sur le terme d'intersectionnalité. C'est important parce que ça va revenir plusieurs fois, pas que chez Eric Fassin, mais dans d'autres contenus des beaux-arts que j'ai pu voir. Alors, en même temps, ça me fait rire, si je dois le prendre au deuxième degré. Et en même temps, ça ne me fait pas rire du tout, parce que c'est dépourvu de tout humour. J'ai l'impression que ce sont des segments qui ne respirent absolument pas. L'intersectionnalité, j'en ai rien à cirer, objectivement. Je ne peux pas réfléchir comme ça. Ce sont des termes mécaniques, techniques. J'ai l'impression d'être au garage. L'intersectionnalité, je suis allé voir sur Wikipédia, c'est sur la page d'Eric Fassin, c'est sa spécialité. Ça consiste à considérer l'effet sociologique spécifique à l'intersection de différentes oppressions. Sexe, classe sociale, identité culturelle, origine ethnique, handicap, âge. En plaçant dès lors le vécu des oppressions au fondement de l'analyse. C'est une analyse dans le domaine de la sociologie. Mais ce qui est intéressant dans l'intersectionnalité, c'est que des fois, ça fait des étincelles. Puisqu'en 2017, Eric Fassin signe une tribune contre la pénalisation du harcèlement de rue afin de ne pas faire de la rue la cible renouvelée des politiques publiques visant les populations qui l'occupent, lesquelles appartiennent souvent aux fractions paupérisées et racisées. C'est lui qui le dit, ça le regarde. Donc oui, pour conclure, mesdames, soyez tranquilles. Le harcèlement de rue, c'est bientôt fini. Dans les limites de l'intersectionnalité, bien entendu. Et ce que je trouve aussi intéressant chez Eric Fassin, c'est le fait qu'il apporte toutes ces théories. Il dit beaucoup de mots en anglais. Parce que toutes ces théories, elles viennent des États-Unis. Et ça me fait penser en fait à la Russie pré-révolutionnaire avec des intellectuels de ce genre de sciences qui venaient aussi à l'Ouest, mais pas aussi loin chez nous, prendre ces idées progressistes pour les ramener à l'Est, ce qui a ensuite donné la révolution bolchevique. Mais donc c'est un petit peu ce qu'on peut voir chez Eric Fassin qui va comme ça aux États-Unis nous ramener des richesses, des richesses intellectuelles. Dans la politique culturelle, il y a quand même politique. Et donc l'idée que la politique culturelle n'aurait rien de politique me paraît compliquée. Mais la réalité, c'est que quand on décrit le monde, on utilise un vocabulaire. Donc par exemple, on fait un choix. Est-ce que je vais parler de classe ou non ? Est-ce que je vais parler de race ou non ? Est-ce que je vais parler de genre ou non ? Et à ce stade de la vidéo, vous allez probablement me demander pourquoi je ne parle pas d'art. Et bien justement, c'est ce que je veux pointer dans cette vidéo. C'est qu'il y a ce renversement. Et là, les beaux-arts font appel à Eric Fassin comme ça pour leur dire ce qui est bien de penser, pas penser, faire attention. Mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que là, je mettais un pied dedans et je me suis rendu compte qu'il y avait toute cette mode. Je suis allé pareil sur un autre live où ça sortait ces mots-là à tout va. C'était l'intersectionnalité, c'était le voguing, la danse des racisés transgenres. C'est-à-dire qu'on s'éloignait de plus en plus de la mission originelle des beaux-arts qui est purement la technique. C'est le lieu de la technique. On y reviendra. Mais là, je vais faire appel à Hegel parce qu'il a fait des travaux sur l'art qui sont très intéressants. Et notamment, il parle pour une œuvre d'art de l'adéquation entre le contenu, l'idée et la forme, son expression sensible. Sensible dans le sens des sens. La peinture que tu vas voir, la musique que tu vas entendre, la sculpture que tu peux toucher. Donc une œuvre d'art, c'est les deux, avec un équilibre plus ou moins maîtrisé entre le contenu et la forme. Et là, il se trouve qu'avec l'ère de l'art contemporain qu'on est en train de vivre, et plus précisément sa partie conceptuelle, le contenu, l'idée, prend beaucoup plus d'importance. Même si elle était déjà très développée avant, là, il n'y a plus que ça puisque la forme s'amoindrit. Pour donner un exemple, vous y attendez, prenons nos bustes. Derrière nos bustes, il y a un symbolisme et il y a une idée. Quand on voit les traits de Napoléon, ils ne sont pas parfaitement fidèles à son anatomie, mais ils ne sont plus guerriers. Ça symbolise l'immense guerrier qu'a été Napoléon. Pareil pour Nietzsche. Sa philosophie était très vitaliste et ça se reconnaît dans ses traits. Dostoevsky, lui, fait face au vent. Il reste droit face à du vent qui se transformera en tempête, qu'on pourrait dire du nihilisme, et qui donnera ce qui s'est passé en Russie au XXe siècle. Mais ces œuvres peuvent se passer du fond et de l'idée. Quand il y a un de ces bustes dans votre salon, il n'y a pas besoin de Missor à côté qui explique son œuvre en disant « Oui, alors là, il faut y voir, vous avez libre interprétation. » Non, il n'y a pas besoin parce que la forme se suffit. Après, vous pouvez vous intéresser au fond, mais le problème dans ce pur conceptualisme dans lequel on arrive, c'est justement que ce fond prend trop de place et donc dans l'idée, il y a une dérive possible de l'idéologie. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vu dans ces contenus parce que pour les heures de live autour des beaux-arts que j'ai vus, je n'ai rien appris sur la technique et tout sur un peu de philosophie et beaucoup d'idéologie. Dans ce live avec Bintou, elle est entourée de deux personnes, des beaux-arts, que l'une dit « Je vais me taire ». Mais ce n'est pas « Je vais vous laisser parler », c'est « Je vais me taire ». Parce qu'en fait, elle le dit après. Elle lui dit « Oui, vous aviez dit que vous étiez un homme blanc, c'est très bien comme ça ». C'est arrêter des fois de dire « Je ». Même si moi-même, j'ai voulu lâcher le « nous » pour dire « Je ». Je pense qu'à un moment donné, c'est arrêter de dire « Je ». Mais tu sais, quand tout à l'heure, tu disais « Oui, tu es un homme blanc », donc j'entends déjà « Merci ». Parce que c'est encore très difficile en France d'entendre ce positionnement-là. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y en a plein d'autres de hiérarchie, en fait. Qui est probablement la raison pour laquelle il dit au début « Je vais me taire ». « Je pense que, voilà, moi, je vais me taire ». Et l'autre qui lui dit « Oui, il n'y a pas assez de « gender studies » en France et pas assez de « colonial studies », plein de mots comme ça qui ne relèvent que de l'idéologie, c'est ça pendant des heures. L'impossibilité peut-être justement de parler de tout ça en France et je me disais que ce serait peut-être important de revenir sur ça. Je pense surtout actuellement, où les résistances, elles sont de plus en plus violentes contre les études intersectionnelles, les études de genre aussi, et les études sur la race. Mais ce n'est pas parce que ces nouvelles œuvres de l'art contemporain et du conceptualisme, ou plus précisément, se basent uniquement sur l'idée qu'il n'y avait pas d'idée et de symbole derrière les œuvres d'avant. Je me trouve là, par exemple, devant une abbaye, il y a une église aussi, et c'est plein d'œuvres qui à la fois se suffisent de la forme et ont un fond extrêmement profond. Il y a beaucoup plus de profondeur dans la théologie que dans les sciences sociales. Les sciences sociales. Et en dehors du fait que toute cette idéologie balaye trop de techniques, il faut dire aussi que le problème, c'est qu'elle ne représente personne. Ces gens-là sont extrêmement minoritaires. Dans ma vie, j'ai été dans plein de milieux, j'ai jamais rencontré ce genre de problème. C'est en général là que vont les subventions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils nous ressemblent. Et j'ai surtout entendu dans tous ces discours qu'ils s'excluaient en disant « vous ne nous parlez pas », alors que, justement, dans ce que j'ai entendu du documentaire sur les beaux-arts, il parle à un moment de Duban qui est l'architecte principal des beaux-arts. Et dans sa biographie, son interprète dit « c'est comme s'il disait aux élèves de parler cette belle langue universelle qu'est l'architecture ». C'est une formule qui est très belle déjà, mais surtout, c'est universel. C'est-à-dire que ces beaux-arts-là s'appellent les beaux-arts, pas les beaux-arts relatifs en fonction des goûts de chacun. C'est fait pour rayonner sur le monde et que le monde puisse voir ce rayonnement. Et ça se voit à l'architecture, c'est tout bonnement magnifique. Mais donc le rôle des beaux-arts est un rôle élevé et pas leur platitude de sociologie et imposer des quotas, ce genre de choses. Et justement, dans ce documentaire sur les beaux-arts, je voyais tous les bâtiments qui ont été annexés. En fait, c'est immense. Ça a commencé, je crois, avec deux bâtiments et puis petit à petit, ils ont pris tout le bloc, comme on dit, de bâtiments, comme ça, juste devant la scène, dans lequel il y a une petite... une chapelle. Dans lequel il y a une chapelle qui est magnifique, autant d'extérieur, on la voit un petit peu, que d'intérieur, c'est que des œuvres. Et justement, dans cette chapelle, il y avait, il devait remplacer, je ne sais plus pourquoi, une plaque sculptée, comme ça, en pierre, avec le Christ, au moment où il se fait crucifier autour des autres. Et c'est là qu'on va voir le vrai problème, parce qu'ils ont fait appel à des élèves. Il y a eu, notamment, j'ai vu trois propositions, et dans les propositions, il y avait quand même un bout de latex. Je le mets là, dans tous les cas. Et même les autres, si elles étaient moins insultantes envers l'œuvre originelle, n'étaient pas à son niveau technique. C'est-à-dire que la technique, qui est la spécificité des beaux-arts, ce n'est pas les arts conceptuels, c'est les beaux-arts. On est censé avoir là-bas les meilleurs techniciens de l'art. Je rappelle que le mot art en grec, c'est techné, donc la technique, et même en latin, ars veut dire technique. Et le problème, c'est que les œuvres que je vois, en dehors de la provocation qu'un latex, sont juste très faibles techniquement. Et c'est ici qu'on devrait avoir le sommet. Ce ne sont pas les mauvais élèves qui répondent à ce genre de concours. Donc on peut voir que toute cette idéologie, ou en tout cas ce manque de technique, se reflète à la sortie, c'est-à-dire au moment des œuvres. Et là, dans cette vidéo, j'informe sur ce fait-là, mais je ne pense pas qu'il faille s'en plaindre. Je pense que dans le processus créatif, il y a évidemment une part de construction et une part de destruction. Il se trouve que ces artistes sont pour la plus grande partie dans la déconstruction. Ça a très probablement un lien avec le nihilisme qu'on a aujourd'hui. Je l'expliquerai dans de prochaines vidéos dans tous les cas. Mais surtout, il faut avoir en tête que ce n'est pas un processus si étonnant que ça, surtout dans un pays aussi bien construit, qu'on arrive à un sommet et on dit bon, maintenant on descend, on va déconstruire. En revanche, ce n'est pas parce que les beaux-arts de Paris sont le sommet, sont censés être en tout cas le sommet artistique de la France qu'il faut que ça décourage les autres à construire de belles choses. Tous les témoignages que j'ai eus des beaux-arts que vous m'avez envoyés, pas forcément ceux de Paris d'ailleurs, mais dans les autres, on me parlait beaucoup de profs qui décourageaient à aller au fond de la technique et plus rester sur du conceptuel parce qu'effectivement c'est ce qui est promu aujourd'hui. Et je sais que dans le milieu artistique, en dehors des institutions, il y a beaucoup d'autodidactes m'y sort en éteint et beaucoup de messages que je reçois d'artistes le font, soit à côté d'un autre travail et donc sont plus libres que ceux qui sont encadrés par ce système et cette pensée. Donc non, l'école supérieure des beaux-arts n'est pas la seule référence mais ça reste quand même la principale et pour moi, il y a une responsabilité de ce genre d'institution qui a hérité de la grandeur de le perpétuer. C'est ce que disait l'interprète de Duban dans sa biographie. Et on peut voir le problème des beaux-arts même dans sa présentation par Jean Deloisy qui est le directeur actuel des beaux-arts et qui dans sa présentation ne parle que d'un point de vue individuel en disant vous allez devenir quelqu'un de spécial, quelqu'un de différent avec plus de goût mais qui ne parle pas du tout de ce but qui est plus haut dont on parlera dans les prochaines vidéos mais ce but qui précisément transcende l'individu pour faire quelque chose de plus grand qui se reflète d'ailleurs dans l'architecture du lieu. De rentrer dans une vie très particulière une sorte de plongée vers vous-même cette plongée à l'intérieur de vous-même va vous permettre de progresser va vous donner l'occasion d'être un personnage singulier, inhabituel qui ne correspond pas à ce que la société nous fait rencontrer d'habitude. Et puis prochainement on verra une relation j'avais déjà parlé dans une vidéo à propos de Dostoevsky grossièrement des boomers avant le nihilisme c'est-à-dire une génération de parents et enfants où les parents sont un petit peu progressistes et les enfants vont au bout et deviennent nihilistes et c'est exactement ce qui se passe dans cette institution. Voilà je t'invite à aimer cette vidéo à dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et puis à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines qui iront crescendo je te dis à la semaine prochaine tu vois qu'il y a un rythme allez salut Aujourd'hui l'école Aujourd'hui l'école semble un quartier de ville livré à lui-même dans un anarchique et imprévisible développement où chacun défend son territoire des bâtiments comme squattés par les occupants des lieux qui se les approprient dans un corps à corps jamais indifférent souvent destructeur Tels les ruines antiques malmenées par les habitants de Rome l'école de Duban a été à son tour rattrapée par le temps et ce qu'il en reste aujourd'hui rappelle les paroles de Victor Hugo le temps est l'architecte le peuple est le maçon Duban voulait faire de la copie une expérience spirituelle comme s'il voulait exhorter les élèves raconte son biographe et leur dire croyez-moi jeunes architectes qui formaient la majorité de l'école des beaux-arts vous emplorez un jour les peintres et les sculpteurs vous exercerez sur eux l'influence que tout créateur exerce sur ce qu'ils s'associent ramenez-nous à la simplicité et à la grandeur voici le secret des proportions et du grand art ne les copiez pas mais qu'il vous rappelle sans cesse les lois qui doivent nous régir créez au lieu de refaire les oeuvres des autres écrivez naturellement cette belle langue universelle qui s'appelle l'architecture